Loin des heures des manifestations parisiennes, c'est dans le calme que se sont réunis les gilets jaunes corses. Venez, rejoignez-nous. Essayez un petit peu de comprendre ce que ces gens vivent dans la misère dans les villages. C'est à l'appel d'un collectif créé à l'occasion du mouvement de protestation que les manifestants se sont réunis. Malgré les annonces du président de la République, les revendications restent inchangées. À l'aube des fêtes de Noël, nous souhaitons apporter notre contribution à tous les anciens dans les villages qui ne se montrent pas forcément, qui ont un grand besoin aujourd'hui. Et donc nous avons le projet d'unir nos revendications. Cette action contre la précarité se veut apolitique. Aucun syndicat n'est représenté. Ces anonymes viennent d'horizons divers, mais ont un point commun. Comme Maria, aide-soignante, ils ont été confrontés à la précarité. Dans les services, il y en a certaines personnes qui ne peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens pour. Et surtout, moi, je suis au milieu des personnes âgées, donc je le sais, je le vois tous les jours. Des personnes âgées qui n'ont pas de soins dû à leur petite retraite. Il y en a qui touchent 300 euros de retraite, mais ils doivent aussi payer des factures. Il y en a qui doivent vendre leur appartement. Le cortège s'est rendu sur le cours Napoléon et a fait une halte devant les locaux de Corse Matin, afin de réclamer plus de visibilité dans les médias. Pas de politique, pas de syndicat ! Le peuple est là, devant vous ! Depuis le début, et malgré les appels au rassemblement, les gilets jaunes en Corse peinent à prendre de l'ampleur. Un acte 5 qui n'a pas mobilisé plus que le précédent. La manifestation s'est terminée devant la préfecture d'Ajaccio. En parallèle, une récolte était organisée pour les plus démunis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !